Coucou alors aujourd'hui on revient pour une petite vidéo enfin petite pour une vidéo comment que j'ai effectué chez FDECO que des peintures et un peu de magic paint donc je voulais vous les présenter je les ai reçus ce midi et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec comment je voulais vous les présenter déjà j'ai reçu donc un petit papier avec un code pour 5% de réduction sur la prochaine commande à partir de 35 euros d'achat donc le code c'est merci FDECO si jamais ça peut vous intéresser moi ça va m'intéresser en cadeau j'ai eu une petite carte de chez FDECO avec un ruban froissé qui est très joli ma foi dans les couleurs marron très très bien donc ça c'était le petit cadeau alors on va commencer par les on va dire les magic paint donc ce sont des poudres à saupoudrer et avec un petit peu d'eau et alors celui ci par exemple c'est le blue ice je sais pas si il fait le focus ou pas donc blue ice et ça donne ceci la couleur donc ça j'ai mis ça sur du papier aquarelle ça donne ceci ensuite j'ai pris cette couleur là marron donc la mars brown celle ci est en couleur ça donne ceci je sais pas si vous voyez bien ensuite la golden sand ça donne ceci alors celle ci elle est à effet c'est à dire qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur ça brille un petit peu ensuite nous avons la shimmer rubis donc il y a de l'or et or et rouge qui est aussi avec des effets ensuite on va passer aux peinture j'ai fait comment on va dire un petit stock de peinture on va commencer par les shimmer paint alors j'ai pris la shabby rose celle ci et en fait dessus ce que je fais pour mieux me repérer je mets je fais une petite découpe à la paire faux sur le papier noir et papier blanc et je peins dessus directement comme ça on voit directement les couleurs et le rendu que ça peut donner parce que sur les emballages c'est pas forcément facile donc vous voyez celle ci les shimmer paint avec plein de paillettes donc il y a celle ci vous avez aussi celle ci qui est la spring foliage très joli aussi et on a la bright blue donc là vous avez le blanc et ici vous avez le noir très joli aussi ensuite donc ça shimmer paint c'est bon ensuite on va passer au métallique métallique j'en ai 2, 4, 6, 8, j'en ai pris 8 vous avez la invalie qui est un bleu donc papier noir papier blanc toujours ce qui donne deux effets de peinture aussi et voilà ça donne moi j'aime bien faire ça comme ça au moins on voit directement le rendu que ça donne donc c'est ici ensuite on reste toujours dans les bleus j'ai pris la électrique je sais pas si ça donne c'est pas facile de vous mettre le bon rendu donc ça fait un bleu électrique ensuite les bleus toujours j'ai pris indigo un bleu un peu plus foncé les bleus c'est bon on va passer au vert donc j'ai pris la gouaisse la mint ensuite les verres c'est bon et on passe au rose et violet donc j'ai pris la lavande je vous ai même pas dit les prix les métalliques les métalliques sont à 3,40 les shimmer pens sont à 3,49 et ensuite les caméléons elles seront à 3,49 donc on continue sur toujours les métalliques j'ai pris le fuchsia très beau fuchsia j'aime bien j'aime beaucoup cette couleur et en métallique la dernière la pink vintage le noir et sur du blanc ici voilà et ensuite les peintures caméléons alors j'ai pris la romane gold les caméléons donc sur le blanc ça fait un marron et sur le noir et sur le noir ça fait un effet or d'où la subtilité du caméléon j'ai pris ensuite la moustone donc sur du blanc ça fait bleu et sur du noir ça fait rose ensuite nous avons la golden électrique alors bleu et sur le noir ça fait un bleu vert oui bleu vert on va dire je ne sais pas si vous verrez vraiment la différence oui si et ça j'ai pris la pink flamingo donc en rose en rose et ça fait un peu or sur le papier noir et la dernière j'ai pris la golden mint donc bleu vert et là ça fait un effet or donc voilà donc ça c'était mes petites commandes petites commandes chez Dego et je sais j'ai craqué un peu sur les peintures et j'avoue que comme je commence à me mettre au mix média avoir tout un panel de couleurs c'est vraiment voilà c'est vraiment super sympa et avec j'ai pris pour tester la pâte de texture je vais voir je vais la tester je vais voir ce que ça donne la pâte de texture elle est à 3,50€ la pâte de texture donc à voir et j'ai pris aussi du gesso transparent pareil je vais voir je travaille que pour l'instant avec du gesso blanc mais je vais essayer le transparent le transparent il était à 4,14€ donc voilà on va tester tout ça il n'y a plus qu'un et j'oublie aussi de vous montrer comment donc du coup quand je fais j'utilise mes peintures voilà je fais ça je coupe la paire fou de petits ronds et je fais mes couleurs et ensuite j'avais acheté chez Action un petit bullet comme ça un petit bullet journal donc je ne m'en sers pas pour un bullet je m'en sers pour noter toutes mes peintures à l'intérieur comme ça quand j'ai besoin de faire une commande je regarde directement dedans ce que j'ai déjà ça me permet d'éviter les doublons par exemple j'ai pris sur les Distress Oxide donc ça je l'ai pris directement sur le site de Tmols et donc ça c'est donc les Distress Oxide et dès que j'ai donc à tous les noms les Distress je pense que j'ai pas tout dedans mais bon et du coup je tamponne les couleurs que j'ai déjà ça me permet de ne pas comme je vous l'ai dit de ne pas commander en doublons donc ça vous pouvez aller sur le site de Tmols vous imprimez et vous avez directement ça j'ai aussi donc j'ai pris les Oxide en spray donc pareil j'ai fait une découpe j'ai plus de peint j'ai fait j'ai mis la coupe de spray dessus et comme ça ça me permet d'avoir mes couleurs directement là les Inks pareil vous pouvez noter j'ai fait aussi pour les nouveaux donc les Crystal Drop pareil j'ai été sur le site de nouveau j'ai imprimé et comme ça ça me permet de mettre dessus mes couleurs que j'ai déjà comme ça quand j'ai besoin d'acheter soit sur internet ou en boutique j'emmène ça et du coup je trouve que c'est beaucoup plus pratique et ici on a aussi les Jewel Drops donc là j'en mets une ici et du coup ça c'est les Glitter Drops et ensuite du coup les peintures du Chef Décor donc pour différencier les différentes peintures j'ai mis un petit trombone donc par exemple ici ce sont les Magic Paint donc vous voyez pareil j'ai pulvérisé enfin j'ai fait mon petit emploi mon petit emploi mes petites couleurs sur des des coupes on va y arriver et du coup je les colle directement comme ça ça me permet de voir voilà celle que j'ai et ensuite avec le trombone ici on a c'est les Magic Paint à effet avec des petites paillettes ici du coup vous avez les peintures métalliques et donc là j'ai mis sur papier blanc et papier noir pour voir le rendu que ça peut avoir et là je les ai tous notés une par une toutes les toutes les références en fait et j'ai plus qu'à coller dessus pour voir les références que j'ai et c'est beaucoup plus facile quand on veut passer la commande et là nous avons les Shimmer Paint donc pareil j'ai fait sur du blanc et sur du noir pour voir le rendu ici c'est les les je vois pas en vert les caméléons vous voyez comme ça j'ai directement donc voilà donc si ça peut vous donner des petites idées pour pour vos encres pour voilà tout ça moi je trouve ça bien pratique bon après j'en ai pas non plus une quantité astronomique donc j'ai commencé ça dès début comme ça au moins j'arrive à peu près à m'y retrouver alors certes celles qui ont beaucoup de peintures je sais pas comment vous faites pour tout répertorier faire vos commandes etc mais moi j'ai trouvé ça donc voilà si ça peut vous donner des idées tant mieux puis voilà donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu donc là c'était que des achats mais on va passer aussi aux créations donc voilà donc je vous remercie je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye et je vous remercie je vous remercie